Juliette Armanet en larmes, elle craque des milliers de personnes. Juliette Armanet est assurément l'une des étoiles montantes de la chanson française. Et après avoir été récompensée aux victoires de la musique en 2018 pour Petit Ami, il eut album Révélation de l'année, et avoir fait danser la France entière mais aussi deux stars hollywoodiennes grâce à son tube Le Dernier Jour du Disco. C'était l'heure de la consécration pour la chanteuse de 38 ans. Les 23 et 29 novembre derniers, elle était venue défendre son album Brûler le feu, mêlant la chanson à l'électro et au disco, aux Zéniths de Paris. Salle mythique, que beaucoup d'artistes rêveraient de remplir. Un rêve que la Lilloise vient donc d'accomplir. De quoi l'émouvoir sur scène, vidéo à l'appui. Elle a décidément de quoi être fière, elle qui a également le privilège, en parallèle de la chanson, de sa vie d'artiste. D'être maman d'un petit garçon, depuis 2018. Et si elle reste habituellement très discrète sur sa vie privée. Elle s'était laissée aller à de rares confidences à ce sujet le 14 septembre dernier sur le plateau de l'émission quotidien. Présentée par Yann Barthet et diffusée sur TMC. Juliette Armanet avait notamment été amenée à parler de ce hobby qu'elle possède en commun avec son bébé. À savoir, bien évidemment, la musique. Je crois qu'il est tombé amoureux de la batterie. Qu'il a flashé sur mon batteur avec ses cheveux longs, avait-elle plaisanté. Précisant que son petit était déjà venu sur quelques dates. Mieux encore, il assistait déjà au concert de sa maman. Lorsqu'il était encore dans son ventre. À la fin même l'obstétricienne était en coulisses. C'était souvenu la chanteuse dans les pages de Paris Match. Peut-être suivra-t-il les pas de sa mère en devenant chanteur lorsqu'il sera grand ? En attendant, il est toujours enfant et a besoin que sa mère soit là pour lui. C'est notamment pour cette raison qu'elle a refusé de s'installer dans un des fauteuils rouges de l'émission de TF1 The Voice. En tant que coach, on me l'a proposé. Entre les dates de tournée et ma vie de famille. C'est impossible. Il faut que je fasse des choix pour conserver une vie de famille. J'ai dû décliner pour l'année prochaine parce que ça fait vraiment deux ans que je travaille tout le temps et que j'ai besoin d'air. Expliquait-elle aux Parisiens en août dernier. D'autant plus que le père du bébé est également dans le monde artistique et qu'entend comme de théâtre et assistant metteur en scène. Il est également appelé à se déplacer comme elle l'avait révélé en 2018 à l'occasion de quelques confidences sur sa vie privée. Sous-titrage ST' 501